Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Et nous prenons le restar aujourd'hui sur Europe 1 en compagnie de Franck Ferrand pour aller faire un tour à Londres. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous sommes vendredi, c'est une émission casual aujourd'hui. Exactement. Début du sacro-saint week-end dans la capitale britannique. On a beaucoup parlé de Londres ces derniers temps avec les Jeux Olympiques. Évidemment, il y avait eu auparavant le jubilé de diamant de la reine Elisabeth. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de villes au monde plus fascinantes que Londres, qui accaparent l'attention de la planète depuis trois siècles au moins. Nelson Montfort vient de consacrer une véritable biographie à cette ville. Il sera mon invité tout à l'heure. Et à titre de préambule, Franck, vous souhaitiez marquer un anniversaire. Et oui, il y a 15 ans aujourd'hui, le 31 août 1997, disparaissait en effet la plus célèbre des londoniennes, la mythique Lady Di. Écoutez ce qu'on entendait ce matin-là sur l'antenne d'Europe 1. La princesse de Galles est morte. L'information vient de nous être donnée. Nous allons avoir des imprécisions, bien sûr, d'une minute à l'autre, avec Alain Delmas, notamment, qui se trouve à l'hôpital. Vous savez qu'on annonçait il y a quelques minutes que la princesse était victime d'un traumatisme crânien, de fractures. Mais bien entendu, compte tenu de l'état du véhicule de la Mercedes accidentée, il y avait des risques. On supposait que la princesse Diana avait pu succomber à cet accident. Donc l'information est officielle depuis quelques secondes. Voilà, vous avez peut-être reconnu la voix d'Emmanuel Faux. Alors 15 ans plus tard, la lumière n'est pas encore faite tout à fait sur les circonstances de cette disparition dramatique. Mais ce serait une autre affaire. J'ai envie de dire, ce serait une autre émission. Ce que je vous propose, sans plus tarder, c'est de traverser la Manche et d'aller bagnoder avec des lisses dans le smog des bords de la Tamise. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. En français, Londres s'écrit avec un S et ce n'est que justice car cette ville est plurielle. Il y a la Londres portuaire, celle des fabriques et des entrepôts, des grues et des docks sablonneux. La Londres royale, en rouge et or, de Westminster à Whitehall. La Londres cosmopolite et grouillante de Brixton avec ses marchés bio et ses vendeurs à la sauvette. La Londres festive de Covent Garden, des théâtres, véritable capitale mondiale de la comédie musicale. La Londres chic et délicieusement désuète de Chelsea, de Belgravia avec ses demeures patriciennes à Colonnade. La Londres historique de La Tour, shakespearienne du Théâtre du Globe, commerçante des grands magasins à Rhodes, Liberty ou Selfridges. La Londres banquière et administrative de la City où règne tout un peuple en costume et tailleur anthracite. La Londres bobo de Notting Hill et j'en passe. C'est une capitale gigantesque, mouvante, protéiforme que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Dans sa diversité géographique mais aussi historique, il y a si longtemps que Londres et les londoniens occupent le devant de la Seine. Alors nous aurions pu prendre comme guide Sherlock Holmes ou Hercule Poirot. Il m'a paru plus efficace de recourir à la plus londonienne des journalistes d'Europe 1. Bonjour Esther Lennemann. Bonjour Franck. Merci de votre fidélité et au plus londonien de nos historiens. Bonjour Michel Duchesne. Bonjour. Alors est-ce que je peux vous demander, Esther, combien de temps vous avez passé vous à Londres ? Moi en tout 19 ans. Oui voilà, donc vous la connaissez cette ville. C'est ma ville. Qui est une ville mosaïque. Alors on pourrait dire ça de beaucoup de villes mais à Londres c'est très fort. Les quartiers sont très spécifiques et très différents. Quand on passe de l'un à l'autre on a l'impression quasiment de changer de ville. Vous disiez tout à l'heure c'est une ville gigantesque. Elle est six fois plus étendue que Paris. Et la grande différence de structure c'est que si vous voulez à Paris comme dans toutes les villes continentales vous avez un centre et puis vous avez une périphérie. Et à Londres ce n'est pas vrai. A Londres vous avez une agrégation de villages. Et chaque village est un centre et les londoniens ont une particularité. Ils ont horreur de vivre dans des immeubles. Ils ont horreur de vivre dans des rues commerçantes. Ils veulent vivre à la campagne. Donc vous avez un centre commerçant et autour vous avez quelques rues ravissantes avec des pavillons. Chacun ayant leur jardin. Et puis un peu plus loin vous avez un autre village. Et entre ces deux villages vous avez une espèce de banlieue qui se trouve en réalité à l'intérieur de la ville. Qui est dedans oui c'est étrange. Qui est dedans et qui elle étant l'endroit où on n'a pas vraiment envie d'habiter. L'endroit où vivent les couches les plus populaires. C'est là que vous avez l'équivalent de nos cités HLM. Donc la différence avec ce qui se passe chez nous c'est que vous ne pouvez pas aller d'un endroit chic à un autre sans traverser des quartiers vraiment populaires. Et de même vous pouvez quand vous habitez dans un quartier populaire vous ne pouvez pas ignorer le quartier plus ou moins chic qui sera à côté de vous. C'est effectivement une structure géographique totalement différente de la nôtre. Et puis c'est complexe avec ce métro incompréhensible pour un Parisien c'est le moins qu'on puisse dire. Avec aussi ces espaces verts nous revenons sur la complexité de Londres dans un instant. Et puis sur son incroyable passé car c'est une ville qui a véritablement plusieurs millénaires d'histoire. Et avant de retrouver le récit de Franck nous nous intéressons au Londres d'hier et d'aujourd'hui. Toujours en compagnie d'Esther Lennmann qui est journaliste à Europe 1. Et Michel Duchesne qui est historien spécialiste des Tudors et des Stuarts. Alors nous allons parler justement de cette Londres des derniers Stuarts. Puisque tout à l'heure dans le récit je vous raconterai une des pages les plus terribles de toute l'histoire londonienne. Celle du grand incendie de septembre 1666. Nous partons si vous voulez d'aujourd'hui pour remonter à hier. Alors nous étions en train de dire et Esther Lennmann a une très bonne référence dans les mains. Elle a le London biography de Peter Croyd qui est un peu le maître livre du sujet. Un monument. Et dans cette biographie londonienne Peter Croyd nous dit que le site est occupé par des humains depuis au moins 250 000 ans. Oui c'est certainement une des plus anciennes installations humaines au même endroit. Et ce qu'il raconte aussi qui est très intéressant c'est que Londres a été détruite soit par des incendies soit par des invasions à plusieurs reprises. A chaque fois elle se reconstruisait avec une population différente et on retrouve souvent les mêmes activités aux mêmes endroits. Oui c'est ça. C'est à dire qu'il vous explique qu'il y avait un abattoir sous les romains qui cinq siècles plus tard de nouveau était devenu un marché à bestiaux où on abattait les animaux. Mais c'est cette permanence, c'est cet ancrage qui sont peut-être le plus étonnant à Londres. On a l'impression que les noms par exemple demeurent quoi qu'il arrive même quand ils n'ont plus de signification. Vous avez raison, vous avez par exemple le quartier de Kensington qui est un quartier chic maintenant, assez agréable à vivre où il y a d'ailleurs beaucoup de français. Et bien Kensington est le nom d'un village saxon qui se trouvait à cet endroit au 4ème siècle. Et effectivement on retrouve The Old Witch qui est le quartier au centre de Londres. Old Witch, je crois que c'est en celte, en gaélique, veut dire le vieux marché et c'est l'endroit où était installée l'espèce de foire qui s'était installée au pied de ce qui à l'époque était la muraille entourant la ville administrative, la capitale administrative et politique. Et donc vous aviez une foire qui s'est installée, le vieux marché et c'est devenu The Old Witch. Si vous voulez, à la différence de Paris, on n'a pas changé l'identité de la ville à chaque changement de régime. C'est très connu ça, la France est un pays de rupture. Donc à Paris, je dis Paris pour prendre la ville capitale, mais on modifie tout à chaque fois, on change les noms des rues, on change d'ailleurs les rues elles-mêmes. On a l'impression que chaque nouvelle époque vient balayer ce qui s'est fait dans le passé. Alors que les Anglais c'est directement le contraire, ils changent en prétendant que tout reste pareil. C'est vraiment le contraire. Et d'ailleurs quand on se promène à Londres, il y a constamment cette espèce d'aller-retour entre une tradition qui est extrêmement présente. La famille royale est là, présente dans la vie des Londoniens. Oui mais c'est un extrêmement bon symbole parce que la famille royale est une famille royale, est une famille d'origine allemande qui vous donne l'impression qu'ils sont les héritiers directs des Tudors ou des Stuarts. Et à chaque révolution est masquée, intégrée, assimilée et on crée une espèce de continuité. D'ailleurs ils réinventent des traditions, ils réinventent des cérémonies en vous donnant l'impression qu'elles ont toujours existé. Et à côté de ça, vous avez évidemment tout ce qu'il peut y avoir de plus branché, de plus nouveau. On a l'impression d'être dans une sorte de laboratoire du XXIIe siècle, c'est assez étrange. Et tout ça coexiste aussi des nationalités très différentes. Bien sûr, avec la différence effectivement que chacun vit entre soi, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous aurez une communauté indienne qui s'installe dans le sud de Londres à South Seoul et au moment de leur grande fête de leur nouvel an, vous avez l'impression d'être en Inde. Vous avez une communauté juive dans le nord-ouest de Londres et là c'est pareil, les magasins cachers, les synagogues, les juifs en kaftan ou au moins en grand chapeau noir. Vous avez une communauté turque, on tend à rester entre soi parce que c'est plus pratique, parce que c'est là que vous trouvez la nourriture que vous aimez, les gens avec qui vous pouvez parler. Tout en respectant des règles très établies. Oui, je crois que la particularité qu'on trouve en Grande-Bretagne, c'est que les gens ont un esprit civique très développé. Et j'ai une amie française qui vit dans un quartier turc et qui me disait que ce qui est exceptionnel et très étonnant, c'est de voir comment les Turcs adoptent par exemple les règles, la courtoisie des londoniens au volant. Ils s'arrêteront pour laisser passer des piétons, pour laisser passer une femme avec une poussette, ce qui évidemment n'est pas forcément le cas à Istanbul. Oui, il y a quand même évidemment ce flegme et cette éducation peut-être un peu mythifiée, mais enfin tout de même il y a ça. Moi je dirais qu'il y a une espèce de conscience du contrat social, qu'on a tous intérêt à respecter les mêmes règles, qu'on y trouve tous notre compte. Un respect en quelque sorte. Alors la rivière, évidemment le fleuve, la Tamise, jouent un rôle absolument essentiel, fondateur. On peut dire que ce fleuve a structuré Londres, Michel Duchesne. Ah oui, tout à fait. Jusqu'au XIXe siècle, le moyen le plus simple pour se déplacer dans Londres, c'était de prendre le bateau. Et il y avait, à l'époque entre autres du XVIIe siècle, mais même plus tard, il y avait en fait plusieurs villes qui ne se joignaient pas avec des morceaux de campagne entre. Londres est resté rural très longtemps en fait. Très longtemps. Et entre ces différentes villes, c'était la Tamise qui servait de lien. De lien. On a souvent comparé le Londres du XVIIe siècle à Venise. C'est ça. Parce que même le roi, par exemple, se déplaçait presque toujours en bateau, comme le Doge à Venise. Il faut dire qu'il y avait plus de canaux et de rivières qu'il y en a aujourd'hui à Londres. Oui, absolument. Il y avait surtout des rivières, qui maintenant sont transformées en égouts et on ne les voit plus. C'est ça, elles ont été couvertes au XIXe siècle en fait. Tout à fait. En particulier la Flit. Il y a toujours Flit Street qui a été longtemps la rue des journaux à l'entrée de la cité. Mais ça veut dire la rue de la Flit. Et la Flit, c'est une rivière. C'était une rivière verticale qui séparait en quelque sorte l'est et l'ouest de la ville. Verticale qui se jetait dans la Tamise, qui existe toujours mais qui est sous terre et qu'on ne voit plus. Avant que ne commence cette émission, Michel Duchesne, vous nous disiez que vous aviez connu la Londres de l'immédiate après-guerre des années 45. Oui, moi j'ai connu Londres dans les années 45, 46, 47. Est-ce qu'elle a beaucoup changé cette ville ? On ne peut même pas parler de changer. C'est autre chose. D'abord, c'était la Londres de l'immédiate après-guerre. Alors, c'était rempli de ruines encore. Toute la cité était encore en ruines. Et en même temps, c'était la Londres des restrictions, des privations. Bien que l'atmosphère était moins triste qu'à Paris. On avait l'impression quand même d'une ville, d'un pays qui voulait se reprendre vie. Mais comparé à maintenant, ça n'a pas de comparaison. Par exemple, il y avait très peu de voitures automobiles par manque d'essence et tout ça. C'était quand même au départ la ville du chemin de fer. Il faut dire que les grandes gares, les premières grandes gares de l'histoire ferroviaire sont à Londres. Oui. Il y en a quelques-unes à Paris, certes. Alors, ça, ça n'a pas changé. Les gares sont toujours au même endroit. Il y a même une chose qui n'existait pas à l'époque. C'était le train qui va de Paris à Londres. Oui, c'est ça. Alors là, ça, c'est là. C'est une révolution qui a été vécue. Mais pour revenir à ce dont vous parliez, l'immédiate après-guerre, les bombardements du Blitz ont structuré indirectement la Londres d'aujourd'hui puisque c'est sur ces ruines qu'ont été construits les immeubles contemporains, les immeubles modernes. Alors, autant les grattes-ciels de la City que les bars des cités HLM dont le prince Charles, dans une formule célèbre, disait un jour qu'il aurait préféré qu'on laisse les ruines, que c'était moins moche. Madame Ledman, il faisait allusion tout à l'heure, c'est une ville qui se renouvelle de génération en génération et à ce point de vue-là, les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale ont joué un peu le même rôle que le grand incendie dont on va parler tout à l'heure. Si vous voulez, on va justement retirer une strate archéologique et nous allons nous retrouver aussitôt après la publicité dans la Londres victorienne. Un extrait ou quelques notes, Julia. Oui, quelques notes, nous n'avons pas forcément le temps. Alors, on va venir à Shakespeare justement au XVI ou XVIIe siècle. Juste un mot peut-être sur la capitale de la reine Victoria, sur cette capitale qui a été peut-être, on peut dire, la capitale du monde, en tout cas du monde occidental au XIXe siècle. L'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Alors, on parlait de contrastes tout à l'heure. Là, les contrastes étaient immenses entre une ville qui était la plus riche du monde et en même temps des quartiers qui étaient sans doute parmi les plus misérables de la planète. Dickens. Oui, c'est ça. Il faut relire Dickens. Et ce qu'on en voit aujourd'hui, c'est une architecture impériale. Et ce qu'on en sent, c'est une nostalgie de cette époque où effectivement ce pays régnait sur le monde. Et ça imprègne, je crois, tout le tissu social, politique et architectural de Londres. On a l'impression, quand on se promène à Londres aujourd'hui, en dehors de toutes ces rues très contemporaines, on a l'impression d'être quand même effectivement encore un peu chez la reine Victoria. Ce XIXe siècle est resté très présent. Que reste-t-il des périodes antérieures et notamment du XVIIe siècle qui vous intéresse tant, vous, Michel Duchesne ? Eh bien, je crois d'abord qu'il faut remarquer qu'à Londres, il n'y a jamais eu Haussmann. Oui, ça c'est vrai. Il n'y a jamais eu de plan préétabli de Londres. On a beaucoup construit, bien sûr, sous la reine Victoria. C'est très empirique. On a fait des nouvelles rues, on a élargi les anciennes rues. Mais il n'y a pas cette espèce d'unité qu'on trouve à Paris qui fait que toutes les avenues construites sous Napoléon III se ressemblent en définitive. Ça, ce n'est pas du tout le cas à Londres. Et c'est pour ça que Londres a gardé quand même une plus grande personnalité. Les quartiers sont extrêmement différents les uns des autres. Méfère, c'est resté Méfère. Et on a une ville qui a été une grande ville très tôt, au XVIIe siècle, il y a 500 000 habitants à Londres. Oui, alors les historiens se disputent pour savoir, au XVIIe siècle, si Paris était plus grand que Londres ou l'inverse. C'est assez difficile à dire parce que Paris a toujours été une ville très centralisée. Il y a Paris et puis il y a la banlieue. Tandis que Londres était une ville multiple. Et si on dit Londres c'est la cité, alors indéniablement Paris était plus grand. Mais si on dit Londres c'est la cité plus Westminster plus Méfère, etc. À ce moment-là, il est probable que Londres était plus grand. Elle était la première ville du monde dès cette époque. Bien que le pays, lui, fût beaucoup plus petit. Alors pour aborder cette Londres du milieu du XVIIe siècle, il est un véritable sésame. La source absolue et d'ailleurs délicieuse, c'est le journal de Samuel Pépice. « Samuel » comme disent les Anglais. Expliquez-nous qui est ce Samuel Pépice. Alors Samuel Pépice, c'est un homme tout à fait fascinant. C'était un haut fonctionnaire de la marine. Avec d'ailleurs, de nos jours, on pourrait dire qu'il risquerait peut-être des ennuis avec la Cour des Comptes. Car il ne se cache pas d'avoir profité d'un certain nombre de choses. Mais peu importe. Il avait cette particularité de tenir un journal. Jour après jour. Dans lequel il raconte tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a pensé. Tout ce qu'il a vu. Et y compris les choses qu'en général on ne raconte pas en public. Il était proche du roi de l'époque, le roi Charles II, qui avait passé une partie de sa vie en exil, notamment en France, il faut le dire. Oui. Alors, on ne peut pas parler du Londres de cette époque sans parler de Charles II. Mais oui. Charles II est un personnage, effectivement, c'était le fils de Charles Ier qui avait été décapité, condamné à mort et décapité en 1649. Et à ce moment-là, son fils, le futur Charles II, s'était réfugié en France, d'abord, ensuite en Hollande. Il a vécu à Saint-Germain-en-Laye, notamment. À Saint-Germain-en-Laye, un peu. Oui, c'est surtout son frère qui sera à Saint-Germain-en-Laye. Mais enfin, il avait, comme on dit en bon français, mangé de la vache enragée pendant beaucoup d'années. Et lorsqu'en 1660, on l'a rappelé en Angleterre pour devenir roi, reprendre son trône, alors là, il s'en est donné à cœur joie. C'était The Merry Monarch, le gay monarque. Il est resté célèbre pour beaucoup de choses, mais entre autres pour le nombre de ses maîtresses. Donc, une française remarquablement belle qui a joué un très grand rôle dans le rapprochement franco-britannique et qui s'appelait Louise de Keroual. Alors, cette Louise de Keroual, cette époque, ce règne de Charles II, nous allons y venir. Nous allons raconter un des moments les plus dramatiques, même le moment le plus dramatique de ce règne. Je vous remercie beaucoup, Michel Duchesne. Je rappelle que vous êtes l'auteur des Derniers Stuarts. C'est chez Fayard, dans les grandes bio-Fayard. Les Derniers Stuarts, 1660, 1807, de Michel Duchesne. Merci beaucoup aussi à vous, Esther Lennemann. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Avec un récit de Franck Ferrand consacré aujourd'hui à une page terrible qu'a vécue Londres. À Londres, l'année 1665, effectivement, a sans doute été l'une des plus catastrophiques. La peste. L'insidieuse peste bubonique s'est emparée de la ville. Et en dépit de tous les efforts consentis pour l'endiguer, elle a entraîné la mort de 60, de 80, peut-être même de 100 000 personnes. Un londonien sur cinq. Cette épidémie, commencée, si l'on en croit les registres officiels, au printemps 1665, n'a vraiment reflué qu'au tout début de l'année suivante. Alors après avoir bravé le sort pendant deux mois, le mâle en est venu à tuer à la mi-juillet, donc on est donc à la mi-juillet 65, plus de 700 malheureux par semaine. On en voyait tomber partout. Alors là, il a bien fallu prendre des mesures. Je veux dire que le roi Charles et sa cour sont allés se réfugier du côté de Salisbury, tandis que le parlement s'installait à distance raisonnable, à Oxford. Ils ne sont rentrés les uns et les autres qu'en février 66, autant dire quand tout était fini. Décidément, ce Charles II, dont nous parlait Michel Duchesne à l'instant, ce Charles II aura passé sa vie à fuir le danger. Je vous rappelle qu'il avait donc passé de 1651 à 1660, une décennie presque entière en exil. Vieille histoire, me direz-vous, puisque depuis cinq ans maintenant, bientôt six, le roi est rentré sur les bords de la Tamise. La peste a fait des ravages. Londres a été décimée, disons-le, à force de voir s'amonceler les cadavres. L'auteur du célèbre journal dont nous parlions, des plus célèbres mémoires de l'histoire londonienne, cet officier d'amirauté qu'on appelle Samuel Pépis, se dit qu'avec cette grande peste, il vient de vivre une des pires catastrophes, et sans doute même la pire de l'histoire de la ville. Eh bien, il se trompe, le pauvre Pépis. Oh oui, il se trompe, car la vraie catastrophe est encore à venir. Nous parlions du roi Charles II. Intéressons-nous à son boulanger, si vous voulez bien. Le sieur Thomas Farinor. Ça ne s'invente pas pour un boulanger, Farinor. Il est le panty ordinaire de sa gracieuse majesté. Il n'en tient pas moins boutique à Pudding Lane. Je vous promets que je n'invente rien, c'est le nom, là encore, de cette rue cotée de la City. On est dans le vieux cœur de Londres, donc plutôt dans l'est, dans la partie orientale de la capitale. Un soir de grande fatigue, nous sommes en septembre 1666, dans la nuit du 1er et du samedi 1er au dimanche 2, Thomas, épuisé, monte se coucher en oubliant d'éteindre un de ses fours à pain. La flamme danse dans le four, elle grandit, elle hésite, elle grandit encore et peu à peu, elle se propage. Elle met le feu à une partie de l'atelier et puis bientôt à tout le rez-de-chaussée, à la maison, au pâté de maison que dis-je, bientôt à tout un quartier. Le hasard, cette nuit-là, a mal fait les choses. Il a voulu qu'un petit vent d'automne pousse les flammes jusqu'à la cour d'une auberge voisine où se trouvaient entreposées de nombreuses bottes de foin, ça flamme facilement tout ça. Jusque-là, me direz-vous, rien de bien alarmant. Le feu dans cette ville, vous l'imaginez, Londres de l'époque, une ville inextricable, surpeuplée, insalubre, le feu y est monnaie courante. Le feu, le bois, le torchis, les chaumes, tout ça sont des brasiers fréquents. Sauf que cette fois, cette fois c'est plus grave. Le feu qui, d'ordinaire, se circonscrit de lui-même et finit par s'éteindre. Après avoir causé des ravages qui deviennent très impressionnants, ce feu ne semble pas vouloir refluer. Il progresse, il s'étend, il essaime, il fait bientôt crépiter le marché d'Eastchip, et puis le quartier attenant, et encore un autre. Et au lever du jour, le sinistre atteint l'artère qui mène au pont de Londres. Alors là, les autorités s'alarment, vraiment. On réveille le Lord Mayor. Il n'est pas très impressionné, le Lord Mayor. Il s'appelle Thomas Bloodworth. Il se fait conduire sur place, en chaise à porteur, il est mal réveillé. Il déclare dans un baillement, « Ah, c'est cela votre feu ? Mais ma femme pourrait l'éteindre en pissant dessus. » Ah oui, vraiment ? Et quel genre de femme ? Je vous parlais tout à l'heure de Samuel Pépice. Lui aussi commence par minimiser la chose. Sa servante l'a réveillée, alertée par ses lueurs inhabituelles au loin, et puis par les crises étouffées, par le grondement sourd des écroulements de maisons. Le sinistre est tout de même à un bon kilomètre de là, mais on entend tout ça. Ça fait du bruit, puis ça fait de la lumière. Pépice se lève donc. Il écrit, « Je me levais, passais ma robe de chambre et allais à la fenêtre. Je pensais que l'incendie devait se trouver derrière Mark Lane. Je sais pourquoi je me recouchais et me rendormis. » Le roi Charles II, quant à lui, peut finir sa nuit tranquillement, puisque personne n'a osé le réveiller. Il n'apprendra la nouvelle de l'incendie qu'à son lever, dans la matinée, à une heure où, pour tout dire, le sinistre a déjà changé de nature. Il a changé de dimension, tout simplement. On ne parle plus de la même chose. Cette fois, ce n'est plus un feu de quartier dont on parle. C'est un incendie préoccupant, un incendie immense qui se répand partout, et notamment le long de la Tamise, où sont tous les entrepôts portuaires et de commerce. Les greniers pleins à craquer de chanvre, de charbon, de rhum. Vous imaginez les explosions qui se succèdent dans les entrepôts de rhum. Londres s'embrase. On peut dire que c'est l'enfer qui renaît de plus belle au sein de la capitale anglaise, tellement marquée déjà par cette peste qu'il l'avait décimée dans l'année précédente. Samuel Pépisse de nouveau. Je rencontrais le roi et le duc d'York dans le canot royal et me rendis avec eux à Quinlite. Leurs seules instructions étaient d'abattre les maisons au plus vite en aval du pont le long du fleuve. Mais les flammes fondaient sur elles, avec une telle rapidité qu'il était mal aisé de le faire et qu'on ne fit pas grand-chose. Le vent porta le feu dans la cité, si bien que du bord de l'eau, on pouvait mal aisément juger des ravages qu'il faisait. Sur le fleuve, d'innombrables chalants qui s'emplissaient de biens et des objets de valeur flottaient. Et j'observais que dans une sur trois environ des embarcations ou barques, emportant les biens d'une famille, se trouvait un virginal. Puis je longeais l'incendie qui, sous un vent violent, redoublait d'intensité. « Nous nous approchâmes du feu d'aussi près que le permettait la fumée et sur toute la tamise. Dès lors qu'on était vent debout, on était presque brûlés par une pluie de gouttelettes de feu. Le fait est absolument véridique. Ces gouttes et ces flocons de feu incendiant les maisons par groupes de trois ou quatre, voire de cinq ou six, le feu se communiquant de l'une à l'autre. Lorsqu'il ne nous fut plus possible de tenir sur l'eau, nous gagnâmes une petite taverne à Bangside, à la hauteur des trois grues, et nous y restâmes presque jusqu'à la tombée de la nuit à observer l'extension de cet incendie formidable. Et à mesure qu'il faisait plus sombre, il apparaissait dans toute son ampleur, faisant rage au carrefour, sur les clochers, dans l'espace entre les églises et les maisons, et aussi loin que le regard pouvait porter en remontant la colline de la cité, tout était la proie d'une flamme monstrueuse, maléfique, rouge sang, toute différente de la flamme claire d'un feu ordinaire. Barbara et son mari y partirent avant nous, nous sommes restés jusqu'à ce qu'il fasse presque nuit, et vîmes l'incendie formé comme une seule arche de feu sur toute la longueur du pont, et dessiné sur la colline, un arc ou une arche de plus d'un mille de long. A cette vue, je fondis en larmes. Avec un récit de Franck qui revient cet après-midi sur Europe 1, sur l'une des pires catastrophes de l'histoire londonienne. Dès le lundi, le feu a démarré dans la nuit du samedi au dimanche, dès le lundi, il faut se rendre à l'évidence, personne n'arrêtera cette flambée gigantesque. Elle gagne en effet du terrain vers le nord, grignotant chaque heure de nouveaux quartiers. Le mardi, le feu, l'incendie atteint la cathédrale Saint-Paul, dont il fait fondre les plombs de la toiture, qu'on voit tomber sur les passants, si l'on peut dire, enfin, les personnes qui essaient de faire ce qu'elles peuvent. Le feu fait éclater les pierres de l'édifice, effondrer les verrières. On voit ce feu éventrer de vieux tombeaux et en agiter les corps momifiés. Samuel Pépice de nouveau. Cette nuit, en sortant de temps à autre dans le jardin, nous pouvions observer l'aspect effroyable du ciel tout embrasé dans la nuit, de quoi nous faire perdre la raison. Et de fait, c'était chose affreuse, comme si le ciel en avait après nous et que le firmament eût été en feu, je descendis après souper dans l'obscurité jusqu'à Tower Street et constatai que Trinity House d'un côté de la rue et la taverne du Dauphin de l'autre étaient la proie des flammes, à portée immédiate de notre domicile, et que l'incendie faisait rage avec une violence inouïe. On se met maintenant à recourir à la nouvelle technique consistant à faire sauter les maisons, celles qui sont dans Tower Street étant les plus proches de la tour, ce qui a pour effet premier d'effrayer les gens plus que tout le reste. Mais là où elle fut employée, cette technique arrêta le feu. En abattant les maisons à l'endroit où elles se trouvaient, on pouvait éteindre facilement les flammes qui subsistaient pratiquement réduites à l'état de flamèche. Will est parti aujourd'hui voir ce qu'il advenait de sa mère et est rentré tard à la maison. Il m'a confié qu'il avait été contraint de lui faire gagner Islington, car la maison avait brûlé, si prodigieuse et maintenant l'extension de l'incendie, qu'il a gagné l'Old Bailey, qu'il descend jusqu'à Fleet Street, Saint-Paul est incendié et tout Shipside écrivise à mon père ce soir, mais comme la maison des postes a brûlé, ce courrier n'a pas pu partir. La petite rivière nord-sud de la flite dont nous parlions tout à l'heure et qui à l'époque est à ciel ouvert et sépare la city à l'est des quartiers occidentaux, royaux si l'on veut, de Whitehall, la flite est franchie par le feu dans la matinée de ce mardi de catastrophe. Ça signifie qu'en ville, plus personne n'est désormais à l'abri des flammes. Alors on évacue désormais toutes les habitations, même les plus huppées, même celles d'un certain Samuel Pepys. Avec le visage exposé au vent, vous étiez pratiquement brûlés par la pluie de flamèches qui s'échappaient du brasier le plus horrible, le plus méchant, le plus démoniaque. Et de plus, la fumée était si noire qu'elle éclipsait le soleil de midi et si celui-ci arrivait à percer, il semblait rouge comme le sang. Heureusement, les vents d'est tellement néfastes jusqu'ici commencent à fléchir et du coup, la progression du feu vers l'ouest a tendance à se ralentir. Néanmoins, il faudra prendre des mesures sans précédent pour circonscrire le sinistre et le maîtriser. Et notamment, il faudra que la cour donne l'ordre d'abattre purement et simplement des îlots entiers d'immeubles. À l'intérieur de l'affreux périmètre, on verra des cendres se ranimer pendant des semaines et même dans certaines caves, dit-on, le feu continuait à couver pendant des mois. Bilan de ce désastre des désastres, la cathédrale Saint-Paul réduite en cendres, ainsi que 87 autres églises, plus de 13 000 maisons abattues, ce qui revient à jeter à la rue 80 000 londoniens. Au moins, les restes de la peste ont été balayés par les flammes. Chose étonnante et pas si étonnante que ça, quand on se rappelle ce que nous disait Esther Lennemann tout à l'heure, des quartiers entiers vont devoir être rebâtis au lendemain de l'incendie. Alors dans n'importe quel pays, on en aurait profité pour améliorer les plans, pour refaire des rues plus droites, plus aérées, pas à Londres. À Londres, tout a été reconstruit à l'identique, avec les mêmes avantages et les mêmes charmes, certes, mais aussi les mêmes recoins puants et les mêmes incommodités, tout comme avant. Dans un instant, en compagnie de Nelson Montfort, nous revenons sur ce grand incendie de Londres et sur toute l'histoire d'une ville qui n'a pas fini de nous étonner. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et Franck, avec votre invité du jour, vous l'avez annoncé avant la publicité, Nelson Montfort, journaliste sportif et auteur du roman de Londres. Et dont je vous promets qu'il va nous parler en français. Aux éditions du Rocher, c'est mieux pour nous et pour nos auditeurs. Merci. Bonjour Nelson, merci beaucoup. Good afternoon. Thank you. Jusque là, ça va. Vous êtes l'auteur chez notre ami Vladimir Fedorowski aux éditions du Rocher du roman de Londres. pour cette série d'ouvrages qui raconte finalement tous les lieux les plus extraordinaires et ceux qui ont eu l'histoire la plus passionnante. Alors, un mot avant tout de cet incroyable incendie de 1666, ça a été la catastrophe des catastrophes. Oui, je crois que vous l'avez extrêmement bien décrit. Londres a eu, je dirais, trois catastrophes dans son histoire, que j'évoque dans mon livre. L'incendie donc déjà nommé, la grande peste et le blitz de 1940. Et ce qui me frappe, et là aussi j'en parle aussi, c'est la réaction extraordinaire des londoniens devant ces trois catastrophes. Peut-être qu'il y en a-t-il eu davantage. Mais enfin là, ce sont trois catastrophes qui ont véritablement marqué l'histoire de Londres et donc l'histoire du monde. C'est cette capacité de réaction, de reconstruction. Ils rebondissent, comme on dit aujourd'hui. Voilà, exactement. Et ils ont toujours été entraînés par des leaders. Ils ont toujours suivi cette... Il faut quand même reconnaître, on aime ou on n'aime pas le peuple anglais, mais c'est quand même un peuple qui, dans des moments particulièrement tragiques de son histoire, a montré quand même un très grand courage. Alors évidemment, quand on parle aujourd'hui du grand incendie de Londres, un certain nombre de nos contemporains ont tendance à penser, comme vous le dites, au blitz du début de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que Londres a beaucoup souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était également un immense incendie, sauf qu'il était dans différentes parties de la ville. Et c'est vrai que sous l'impulsion de Churchill, le peuple britannique a montré une force de caractère qui me touche encore aujourd'hui. Et en plus, comme vous le savez, j'étais à Londres il n'y a pas si longtemps, pendant trois semaines pour les Jeux. Et ils s'en souviennent encore très très bien. Vous savez qu'il y a une statue, une immense statue de Churchill qui ne trône pas très loin de Westminster. D'ailleurs, si vous me permettez, une petite parenthèse, il y a un très beau mémorial Churchill à Whitehall qui jouxte son ancien PC souterrain. Et c'est un endroit que j'invite nos auditeurs à visiter, car vraiment, c'est un modèle de musée. Je ferme la parenthèse, pardon. C'est exact. D'ailleurs, je constate, et peut-être serez-vous de cet avis, Churchill nous a quittés en 1965, ça remonte quand même à certains, mais son souvenir est encore extraordinairement vivant. J'ai même l'impression que son souvenir est encore plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était peut-être dans les années 60-70, où on s'occupait des sexties, dont je parle également dans mon livre. Donc voilà, c'est vrai que ça a été une visite. C'est vrai que j'étais là essentiellement pour du sport, mais ça a été également une visite culturellement et historiquement très intéressante. Ce qui m'a frappé, pour être honnête, contrairement à vous, Nelson de Montfort, je ne suis pas un grand adepte de sport, moi je regarde ça d'un oeil, mais j'ai vu évidemment les cérémonies d'ouverture et de clôture, et ce qui m'a frappé, c'est l'espèce de communion planétaire autour de cette ville. Quelque part, et nous Français sommes sans doute les plus mal placés pour en juger, puisqu'évidemment, il y a toujours cette espèce de vieux fond d'anglophobie, puis il y a la concurrence directe avec Paris, évidemment. Mais pour une très grande partie des habitants du monde entier, quel que soit le continent, Londres, c'est un peu la ville mère, c'est un peu la ville où l'on est chez soi. En tout cas, c'est la ville certainement d'Europe, et peut-être du monde avec New York, où il y a le plus grand, comment je dirais, d'arc-en-ciel, de couleurs, de races, de religions, enfin tout ce que j'aime. Et tout ceci, d'ailleurs, là, c'est un lien tout à fait direct avec les jeux. Quand les Jamaïcains ont fait feu de tout bois, vous savez, avec Bolt et Blake, etc., dans les rues de Londres, les quartiers jamaïcains étaient en effervescence, en fusion, c'était extraordinaire. C'est une ville, les restaurants sont très souvent italiens, comme vous le savez, ils sont hors de prix, mais enfin, ils sont quand même là. La cuisine anglaise, souvent décriée, malgré tout, je trouve, a fait pas mal de progrès. C'est vrai que c'est une communauté internationale extraordinairement riche. Alors, parlons de ce qui fait la couverture même de votre ouvrage, ce Tower Bridge, et parlons de la Tour de Londres, et parlons de ces grands monuments, et de Westminster, etc. Il y a quand même, dans cette ville, un ensemble de monuments emblématiques assez uniques. Alors, déjà, entre le Tower et Westminster, il y a tout le contraste que j'essaye de développer dans mon livre. La Tower, donc, la Tour de Londres, c'était, comme vous le savez, l'endroit... C'est une forteresse. C'est une forteresse qui n'a guère changé aujourd'hui, malgré l'incendie dont elle a été victime, que vous avez très si bien décrit. Il y a encore The Traitor's Gate. Alors, c'est la tour, c'est l'une partie... En fait, la tour, c'est plusieurs tours, n'est-ce pas ? Et c'est une entrée dont on ne ressortait jamais. Les traîtres étaient donc amenés là, et le plus souvent décapités. Marie Stuart, que vous avez... C'est la Bastille de Londres. Oui, je crois que c'est même la Bastille en pire, parce qu'il y a eu beaucoup plus de prisonniers dans la Tour de Londres qu'il y en avait à la Bastille. Donc, je dirais que la Tour de Londres représente vraiment la terreur, si bien décrite par Shakespeare dans Richard III, comme vous le savez, avec les deux petits princes exécutés dans la Tour de Londres, sous l'ordre de leur oncle félon, et si bien décrite par Shakespeare. Et puis, alors, Westminster, c'est l'inverse. Westminster, c'est les grandes pages de l'histoire de l'Angleterre. Pour moi, il se trouve que je suis un grand féru de musique. Westminster, c'est comme vous le savez, l'endroit où repose Georg Friedrich Handel. Son itinéraire est intéressant, parce qu'avec Johann Christian Bach, l'un des fils de Jean-Sébastien Bach, c'était deux musiciens allemands, même saxons, mais qui ont été totalement adoptés par l'Angleterre, par Londres, et qui ont vécu toute leur vie. Et je conseille à vos auditeurs, et peut-être même à mes lecteurs, de se rendre... Vous parliez de musée Churchill, il y en a un autre que je peux vous recommander, c'est celui, le musée Handel, à Brook Street, qui est une toute petite rue située non loin de l'ambassade américaine, où tous les meubles, les clavecins, tout a été si intégralement conservé, qu'on a l'impression qu'il va entrer et ouvrir la porte. Ça, les Anglais ont ce don que nous n'avons pas, j'ai déjà eu l'occasion de dire ça, à plusieurs reprises, oui. parce que j'ai peur qu'elle hausse les épaules. Non, nous avons peut-être quelques dons qu'ils n'ont pas. Je suis votre complice. Mais ils ont ce don fabuleux d'abolir la distance du temps, et qu'on a constamment l'impression que le passé est présent là-bas, et réciproquement du reste, c'est assez extraordinaire. A commencer par l'architecture. Et comment ? Il y a un nom que vous avez cité, c'est celui de Shakespeare, évidemment. S'il y a bien, avec celle de Churchill, une âme qui domine dans cette ville de Londres, c'est celle de Shakespeare. Alors oui, je lui consacre du reste un chapitre, au grand Will, comme on l'appelait, parce que c'est intéressant, parce que, comment dire, un petit peu à l'image des Beatles, 300 ans après, les Beatles sont originaire de Liverpool, mais ils sont complètement liés à Londres. Shakespeare est lui originaire de Stratford, comme vous le savez, Stratford of an Haven, mais il est totalement lié à Londres, surtout à travers un théâtre, qui est le Globe, le Globe Theatre, qui porte particulièrement son nom, qui est ce théâtre tout en rond, qui n'a guère changé, bien qu'il ait souffert également des affres du temps, mais son architecture tout en rond n'a guère changé depuis. Pierre, ce qui est extraordinaire, c'est que cet été, durant les Jeux, l'intégralité des œuvres de Shakespeare a été présentée à ce Globe Theatre. Il ne restait pas une place. Il y a des œuvres de Shakespeare qui durent près de 4 heures. Il y avait des places à 10 pounds, debout. Il faut rester quand même debout pendant 4 heures, mais pour voir Richard III en Henry V, que, mon Dieu, on peut rester debout pendant 4 heures au Globe Theatre. Reste une question, écrivez-vous, alors que tout le monde présume que le Globe, donc le théâtre du XVIIe siècle était de forme ronde, des fouilles, laisse penser qu'il était octogonal. Une polémique s'est installée, en Angleterre, tout est polémique. C'est exact. Elle risque fort de ne pas être tranchée de sitôt, Londres, théâtre de la ville, théâtre de l'univers. Il vaut mieux, peut-être, qu'elle ne soit pas tranchée. Je trouve que ce type de mystère architectural en la circonstance fait complètement partie intégrale de l'humour britannique. S'il y a bien une constante, en plus des Londoniens et de l'Angleterre, c'est de résister, effectivement, quand il le faut, et puis de résister avec une grande forme d'humour qui met extrêmement cher. Alors, j'aurais aimé, je disais tout à l'heure que ce qui est le plus présent, aujourd'hui encore, à Londres, parmi tout l'héritage patrimonial de cette extraordinaire ville, c'est la Londres victorienne. J'aurais aimé qu'on parle de Jack Léventreur et de Whitechapel. J'aurais aimé qu'on parle de Sherlock Holmes et de son inventeur Conan Doyle. Mais nous n'aurons, je crois, pas trop le temps. Je préfère que nous allions vers ce qui occupe la fin de votre livre et qui est passionnant, c'est-à-dire les Sixties, avec ceci, si vous voulez. Alors ça, c'est toute une autre Angleterre. C'est celle qui fait vibrer, je crois, beaucoup de nos auditeurs. C'est cette Angleterre des Sixties et des grands groupes de rock. Et puis, je crois que c'est une Angleterre qui existe encore aujourd'hui. D'ailleurs, le fameux passage clouté d'Abbey Road, on ne l'a jamais autant vu que cette année. Vous avez certainement vu chez nos confrères de Paris Match, l'équipe de France, le relais 4x100 mètres, nage libre, avec Amaury Leveau, Yannick Agnel, qui photographait exactement au même endroit. Je crois que l'héritage du London des Sixties est non seulement architecturale, nous en avons déjà parlé, mais également artistique et je crois qu'il ne nous quittera jamais, tout simplement. Merci beaucoup, Nelson Montfort, qui était à Londres, évidemment, pour ses Jeux olympiques, qui était le troisième après ceux de 1908 et de 1948. Tout le monde disait que les Anglais ne seraient pas prêts pour les Jeux olympiques de 2012. Moi, je n'étais pas en 1908. Rien n'a été dit en ce sens-là, rassurez-vous. Ni même à ceux de 1948. Oui, oui, bien sûr. Le roman de Londres dans la collection des romans des lieux et destins magiques aux éditions du Rocher, c'est donc de Nelson Montfort. Merci d'être venu. Thank you very much. Sous-titrage ST' 501